salut les gars je voudrais parler de la fortec 3.0 ou 2.0 peu importe et des renforts de liaison chez gpm donc ça c'est les avant là on a les arrières donc sur le papier ça a l'air bien on rajoute un lien ça doit éviter effectivement que la roue bouge de trop après j'ai vu pas mal de vidéos sur youtube bien sûr ils montaient tout ça les voitures avec beaucoup d'upgrade j'ai pas trouvé vraiment de vidéos où ils expliquaient ce que ça engendrait sur la voiture et je vais vous le montrer parce que en fait ça me plaît pas du tout alors ces petites pièces là viennent se monter ici donc jusqu'ici ça a l'air plutôt bien et je vais vous montrer pourquoi ça me plaît pas on va monter une directement on va monter un côté c'est dommage parce que c'est pas mal comme idée mais je trouve qu'elle est pas abouti que ça a pas été fait qui est ça donc cette pièce vient ici voilà on va mettre une ou deux il fait c'est tant que ça tienne quand même voilà ensuite alors gpm livre à des petites bagues là parce que vu qu'ici il sur élève la bille pour compenser il file des petites bagues qui en plus sont bien chiant à mettre voilà on quitte ça là dedans on va en visser une de l'autre côté on va régler le carrossage quand même vite fait alors c'est drôle je veux dire en plus la pièce est jolie ça donne de la gueule à la voiture je trouvais ça bien donc là je la règle un vite fait jolie hein on va pas chipoter voilà donc j'ai monté le côté ce côté voilà là c'est le côté d'origine là c'est ce côté par la vis qui sort un peu mais ça change rien donc là si vous pouvez bien voir j'espère c'est l'angle de la biellette c'est à dire que là on est presque droit là on commence à être incliné et le souci que j'ai eu et encore plus à l'arrière c'est que ça modifie le centre de roulis c'est à dire que ma roue dans les virages elle prend moins de carrossage et ça c'est pas bon du tout je sais pas si on voit bien là c'est presque droit et là elle a tendance à remonter et ça c'est que pour l'avant parce que pour l'arrière c'est encore pire il ya encore plus d'épaisseur entre ça et ça ce qui fait qu'on se retrouve avec les bras qui sont comme ça quand on monte la pièce ce qui fait que dans la suspension travail quand on monte on monte on monte alors déjà que c'est une piste on n'a déjà pas beaucoup de débattements et bien le temps qu'on arrive on va dire un peu en butée sur les amortisseurs on n'a pris aucun carrossage du coup le problème c'est que ça modifie complètement le centre du roulis et ça c'est pas bon du tout lors de lors des virages pour la prise de carrossage j'en avais plus du tout je crois que le pire c'était vraiment l'arrière ça restait droit comme un i du coup ça se voit encore j'ai les pneus qui sont complètement mangés à l'extérieur voilà donc c'est complètement inutile donc après pour faire du speedrun bah écoutez je veux bien ça peut être sympa ça renforce les trains ça par contre il n'y a rien à dire par contre si vous comptez prendre des virages ça ne sert strictement à rien je déconseille fortement moi j'ai vite remis ceux d'origine alors après j'avais quand même essayé de bidouiller à l'arrière pour que ça ressemble à peu près ce qu'il y a beaucoup d'angles sur les vialettes arrière on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'angles et j'avais bidouillé un peu le truc mais alors il a fallu que je rajoute des cales comme ça encore en dessous alors après ça arrive jusqu'ici c'est pas terrible mécaniquement donc j'ai abandonné l'idée et puis il y a une autre chose aussi c'est que c'est très très galère du coup à régler les trains là on prend une clé on tourne la biellette on règle notre carrossage là faut tourner faut réaligner la deuxième biellette en même temps pour pas que ça tire trop sur la roue ça l'avance ou ça la recule voilà donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que j'ai rien trouvé comme je vous ai dit tout à l'heure sur le net et je trouvais ça un peu embêtant parce que je pense plein de personnes qui vont se faire avoir avec ça et cette pièce en plus qui valent je crois c'est une trentaine d'euros je crois l'avant et une trentaine d'euros l'arrière donc ça commence à faire un peu des sous et pour rien du tout à la sortie voilà comme je vous ai dit si vous faites du speedrun pour aller tout droit ça va très bien ça renforce les trains lors des dépassements de puissance là quand ils mettent du 3s voire du 4s j'ai vu alors après dès que vous voulez faire de la piste prendre des virages oublier tout de suite ça ne sert strictement à rien voilà c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo merci et bonne journée 1 1 1 1